Générique Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de politique et économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Merci d'être à mes côtés pour interroger Eudes Beaufreton. Bonjour. Bonjour Eudes Beaufreton. Vous êtes délégué général de Contribuables Associés. Tout à fait. Et dans ce merveilleux pays qu'est la France, où comme disait Clémenceau, on somme des fonctionnaires et on récolte des impôts, nous avons battu tous les records. Nous sommes le pays le plus fiscalisé du monde. Il y a de quoi être fier quand même Pierre, non ? – C'est une fierté nationale. – Voilà. Alors, cher monsieur, vous allez nous dire, tout d'abord, qu'est-ce que votre association ? Car nos téléspectateurs ont besoin, il y en a de nouveau tous les jours, ils ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est que cette association Contribuables Associés. – Alors Contribuables Associés, donc c'est une association apolitique, non subventionnée, je le précise. – Ah, voilà qui commence là, bien, non subventionnée. – Bien sûr, non subventionnée, c'est un élément important, puisque Contribuables Associés dénoncent les gaspillages d'argent public, et évidemment le niveau d'imposition qui est le corollaire de la dépense publique. Et que les subventions, c'est une part importante des dépenses publiques, puisque ça représente 45 milliards d'euros par an, et qui évidemment, pour pouvoir parler de la dépense publique, pour être totalement à l'aise, pour être indépendant du monde politique, la première des choses, c'est d'être non subventionné. – C'est amusant, c'est 45 milliards qui correspondent à quelques milliards près, exactement au service de la dette française. – Tout à fait, exactement. – Ben voilà. – Eudbo Foton, combien revendiquez-vous d'adhérents ? Je crois que le chiffre est assez important, en tout cas, de quoi faire pâlir un parti politique en France, un parti politique français. – Ou un syndicat. – Oui, encore plus. – Surtout que ce sont des vrais membres, pour le coup. Alors donc Contribuels Associés, qui ont à peu près 350 000 membres, un petit peu plus, pour être tout à fait exact. Et donc, ce sont des gens, des Français évidemment, qui payent de l'impôt, mais pas que. Enfin, tout le monde, puisque tout le monde paye de l'impôt, donc à différents degrés, mais qui ont une particularité, c'est qu'on les retrouve sur tout le territoire français, donc ça concerne autant des gens du nord de la France, que du sud, de l'ouest, de Paris, etc. Et donc, finalement, on reflète une vraie diversité de ce que ressentent et de ce que vivent les gens à travers, et à la fois la dépense publique et les impôts. – Comment Contribuels Associés fonctionne ? Quels sont vos moyens concrets d'agir politiquement ? – Alors, tout d'abord, on a une première mission, qui est celle de réinformer, finalement, les Français, les citoyens. – Il y a du travail. – Exactement, il y a du travail. On se rend compte qu'il y a une certaine désinformation, ou en tous les cas un parti pris de l'information, parfois des médias, puisqu'eux-mêmes sont subventionnés, donc ça démontre encore toute l'importance de ne pas être subventionné, puisque forcément, on a plutôt intérêt à défendre ceux qui vous graissent la patte ou ceux qui vous aident. Et donc, ça pour dire que dans les médias, il y a un certain nombre d'informations qui circulent, qui ne sont pas tout à fait justes. Je lisais encore Le Monde ce matin, où on nous expliquait que finalement, la dépense publique ou les dépenses publiques, c'était une bonne chose, comme si on ne pouvait pas discuter ou remettre en question les dépenses publiques. C'est un bloc qui n'est pas discutable dans l'esprit des médias. – La DOCSA. – Exactement, c'est exactement ça. – Il faut s'incliner devant la dépense publique. – Comment fonctionne ce travail de réinformation de vos adhérents, et plus généralement des Français ? Je crois que vous avez ce rédacteur en chef au sein de Contribuables Associés, Jean-Baptiste Léon, qui fait un travail remarquable. – Tout à fait, alors nous avons des publications qui sont mises en œuvre par Jean-Baptiste Léon. Effectivement, alors donc on récupère de l'information, soit de la Cour des comptes, soit des membres qui remontent parfois à ce qu'ils peuvent observer, de différents organismes, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'en France, il y a différents acteurs qui sont importants. Tout ça pour dire que l'on collecte de la matière, et puis après on la met en perspective, on la vérifie, et puis enfin on lui donne une forme, je vais dire « comestible » entre guillemets, pour le grand public. Parce que c'est vrai que… – Une information fiscale sera toujours indigeste. – Ça c'est sûr, mais elle peut être plus ou moins légère. Et c'est vrai que l'idée c'est quand même de faire comprendre facilement quelle est la clé du problème. comme je vous disais, on entend un certain nombre de contre-vérités, type que la dette, on peut s'asseoir dessus, elle ne sera pas remboursée, etc. Elle n'est pas remboursable, c'est totalement faux, elle sera remboursée, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard dans l'émission. – On reviendra sur la dette, en effet c'est important. – Exactement, mais donc dans ces messages qui sont simples, faits de raccourcis que l'on peut entendre, soit dans les manifestations, soit dans les médias, il est important effectivement de redonner du sens, des vérités, et puis de les véhiculer auprès du plus grand nombre. Alors sur le terrain de la réinformation entre guillemets, donc nous avons un certain nombre de publications que nous traitons soit en interne, soit que nous faisons réaliser par des experts extérieurs. Nous avons réalisé l'année dernière une étude qui portait sur 50 milliards d'euros d'économies, c'est possible immédiatement, qui a été traité par Philippe Erlin par exemple. – Voilà, que nous avons reçu sur ce plateau bien sûr. – Tout à fait. Et puis un certain nombre d'autres experts qui écrivent dans leur domaine de prédilection. – Jean-Paul Gourevitch par exemple sur l'émigration, qui avait fait une étude pour Contribubles Associés. – Exactement, qui avait calculé le coût de l'émigration, et de l'immigration, et donc la balance nette. Ce qui était effectivement très intéressant puisque ça apportait un éclairage tout particulier, puisqu'on ne parle jamais des coûts. – Et qu'est-ce qui ressortait de cette balance ? Parce que d'une façon un peu lapidaire, j'avais eu tendance à dire, un peu méchamment peut-être, et politiquement très incorrect, que la France importait des ventres et exportait des cerveaux. Est-ce que ça se vérifie ? – Je crois que c'est un bon résumé. Effectivement, ça coûte à peu près 2% de PIB par an à la France. C'est ce qui ressortait de cette étude. Et on se rend compte que dans l'expatriation notamment, elle n'est pas que fiscale, elle est avant tout économique. Donc ce sont les jeunes qui partent à l'étranger faire leurs études ou créer leur entreprise dont on ne parle pas. Et cette expatriation-là est bien plus préjudiciable finalement que l'expatriation fiscale. Par contre, elle est beaucoup moins honorable à traiter parce qu'évidemment, ça révèle un vrai problème de société. C'est le chômage de nos jeunes et puis de nos forces vives et qu'il est plus facile de stigmatiser les soi-disant riches qui seraient des mauvais élèves en allant cacher leurs lingots dans les paradis fiscaux puisque la France est un enfer fiscal. S'il y a des paradis fiscaux, c'est que la France est un enfer fiscal. Et je crois que c'est très intéressant de révéler en fait qu'en réalité, la France a un problème de fonds, un problème de société avec ses dépenses et donc sa compétitivité qui fait que la première des conséquences, c'est l'exil économique et non pas l'exil fiscal à contrario de ce que l'on peut entendre à longueur de journée. – À l'inverse, Eude Beaufreton, l'immigration, alors elle est chiffrée de différentes manières, mais par exemple Gérard Pince, docteur en économie, la chiffre à 115 milliards d'euros par an. Quelles sont les mesures que contribuables associés mettent en avant ? pour justement lutter contre ce qu'on peut appeler une immigration de masse ? – Je pense qu'il y a quand même un message à envoyer puisque les gens migrent pour améliorer leurs conditions de vie, soyons clairs. Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent en France aujourd'hui ? Ils finissent dans un cul-de-sac. Le message qui leur est envoyé, c'est que la France avec son système d'aide sociale finalement est assez favorable et qu'ils vont pouvoir y améliorer leurs conditions de vie. En tous les cas, c'est ce qu'ils croient lorsqu'ils migrent. Et puis lorsqu'ils arrivent en France, la réalité est tout autre. Il suffit de regarder les rues de Paris, notamment du nord de Paris, pour se rendre compte que c'est un cul-de-sac dans lequel il n'y a aucun avenir. Parce que la vérité, c'est qu'en France, nous vivons déjà au-dessus de nos moyens. Et donc nous avons plus de dépenses publiques que d'impôts. Donc c'est un système qui est déjà à bout de souffle. Donc je trouve qu'il y a une certaine malhonnêteté à vendre de l'espoir auquel on ne peut pas répondre en France. Et j'allais dire que c'est le premier message. Et de le faire entendre, de le dire et de le faire entendre au-delà de nos frontières, je pense que c'est important. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on aura beaucoup moins de candidats finalement à la migration. Je rappelle quand même qu'en France, on a un taux de chômage qui est relativement important. On a des situations dramatiques de gens qui ont migré pour trouver une amélioration de leurs conditions de vie et puis qui se retrouvent aujourd'hui exactement dans les rues aérées et pour lesquelles il n'y a aucune solution possible. Donc il y a un traitement à faire en amont. Avant tout, ça passe par l'information. Et puis après, probablement qu'il y a une position commune européenne, une vraie position commune européenne à adopter. Et aujourd'hui, on a quand même bien l'impression que ça n'est pas le cas. Donc effectivement, il y a une double réponse qui est à la fois pédagogique et puis après un peu plus ferme sur ce qu'on est et quelle Europe nous voulons et comment à l'intérieur de cette Europe-là, est-ce qu'on est prête finalement à dépenser de l'argent pour l'accueil au sens large quand ça va déjà mal en France. Et je crois quand même que c'est une question qu'il faut penser aussi aux Français parce qu'on ne la pose pas aux Français. – Alors justement, je vais vous la poser moi, c'est une autre forme. Vous avez parlé de la dépense publique, notamment de la part de la redistribution, disons sous la forme de budget social. Ceci représente 780 milliards à peu près d'euros, sauf erreur, vous me corrigerez, soit à peu près 33% du PIB. – Oui. – Or, ça c'est un chiffre qui existe. On redistribue, alors bien sûr il y a la couverture sociale, maladie, vieillesse, etc. Mais, et on nous dit à côté de ça, il y a 9 millions, 10 millions, 11 millions de pauvres. Bon, en bonne logique, si je vois augmenter la dépense de solidarité, je devrais voir la courbe de la pauvreté diminuer. – Tout à fait. – Bon, or, ça n'est pas le cas. – Non. – Puisque tous les ans, on nous redit qu'il y a plus de pauvres, plus de… Alors, je vais parler comme Coluche, vous savez, où passe notre pognon ? Bon, où va l'argent ? Que deviennent ces fonds ? Alors bien sûr, il y a la couverture sociale qui est financée, bon, d'accord. Mais, logiquement, on devrait voir se réduire la pauvreté. Or, elle continue d'augmenter. Ou alors, on nous ment. Il n'y a pas d'augmentation de la pauvreté. – Moi, je partage votre constat, c'est-à-dire qu'on nous dit que la France est un modèle social, finalement… – Que personne n'imite. – Que personne n'imite. La vérité, c'est que ça ne marche pas mieux qu'ailleurs. Donc, et à la fois, il y a plus de dépenses publiques et plus d'impôts pour financer ce système social, qui est finalement un échec, ou s'il n'est pas un échec, en tous les cas, il n'est pas meilleur que les pays qui ont des conditions moins favorables. Regardez l'Allemagne, je n'ai pas l'impression qu'on meurt dans les rues, même si effectivement, la vie est peut-être plus difficile. – Il y a quand même une certaine précarité allemande. – C'est vrai. – Il faut le dire. – Mais c'est le cas en France de toute manière aussi. – Oui, oui, bien sûr. – Moi, je vis dans les quartiers populaires, j'ai toujours vécu dans les quartiers populaires. Il y a une vraie précarité. Quand vous voyez des gens qui dorment dans des tentes, dans les rues, vous prenez les migrants. Moi, j'ai vu, dernièrement, je suis allé à la Villette, et bien, le matin à 10h, il y avait une queue de migrants qui voulaient rentrer dans la Villette, la cité des sciences, parce que c'était en hiver et qu'il faisait chaud et qu'ils ont passé la journée à la bibliothèque et qu'ils sont repartis le soir. Donc, je veux dire, qu'est-ce que la France leur offre ? C'est quoi le message ? Et je trouve vraiment que d'un point de vue humain, pour la France, qui revendique cet aspect-là des choses, effectivement, il y a un vrai problème de fond. Donc, je trouve que c'est irresponsable de laisser venir des gens, finalement, qui sont déracinés et qui vivent des drames, et que c'est d'abord la première des choses, à mon avis, qu'il faut faire passer. – Et justement, Contribuables Associés, vous appuyez sur le fait qu'à tous ces gens qui arrivent, ces clandestins, on leur verse ce qu'on appelle l'AME, l'aide médicale d'État. Et est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre ? À quoi ça correspond, cette AME, en France ? – Elle a augmenté, en tout cas. – Elle a augmenté, c'est-à-dire que l'AME, c'est effectivement la couverture sociale pour les gens qui sont en difficulté. Moi, ce qui me choque dans l'AME, quand même, c'est… – L'aide médicale d'État. – L'aide médicale d'État, il y a une grande injustice, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans un certain nombre de cas, finalement, l'AME offre des conditions supérieures, en termes de prise en charge de soins, à des gens qui sont à la Sécurité sociale et qui ont cotisé pour le modèle. Alors, évidemment, il n'est pas question de laisser mourir les gens dans la rue, mais pour autant, de là à avoir un système qui est finalement meilleur pour les gens qui n'ont pas cotisé par rapport à ceux qui ont cotisé, je pense qu'effectivement, du coup, il y a une vraie fracture. – La charité ordonnée commence par soi-même. – A priori, mais visiblement en France, non, et puis ça pose quand même des vraies questions de fond. – Alors, nous allons faire une pause, mais avant cette pause, je reviens à vos fondamentaux. – Oui. – Vous appuyez sur deux articles pour fonder, au fond, votre action. L'article 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sur l'article 14, nous reviendrons tout à l'heure, mais l'article 15 est très bref, il renvoie à ce que vous venez de dire. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est au fond la question que nous nous posions. – Oui. – Car, je disais sous une forme lapidaire, on passe le pognon, mais c'est ça. Or, nous avons un Parlement qui est censé faire ce travail. Nul impôt sans consentement. C'est comme ça qu'est le parlementarisme. Mais que fait le Parlement ? Que fait la police ? – Alors, pour répondre à la fois à votre question et à celle de Pierre tout à l'heure, qui parlait des moyens d'action de contribuer à l'associé, c'est vrai que nous sommes souvent à l'Assemblée nationale pour discuter avec des parlementaires, envisager des textes de loi, etc. Et il ressort que finalement, ils passent beaucoup de temps à légiférer, beaucoup plus à légiférer finalement qu'à contrôler, alors que leur première action, c'est d'abord… – C'est leur première fonction ? – Exactement, ça devrait être de contrôler l'action du gouvernement. Et sur ce terrain-là, il faut quand même reconnaître qu'ils n'ont que peu de moyens, mais est-ce qu'ils veulent s'en donner vraiment les moyens ? – Je ne suis pas certain non plus. Et qu'aujourd'hui, il y a une prolifération effectivement des lois et des textes de loi qui fait qu'ils ont oublié leur mission première et que… D'ailleurs, on le voit en ce moment avec les députés de La République En Marche, il y a très très peu de contrôle. Ils participent assez peu finalement au débat parlementaire et c'est un vrai défaut me semble-t-il aujourd'hui que l'on peut observer à l'Assemblée nationale. – Un défaut de démographie. – Exactement, un défaut démocratique. – Merci, nous allons reprendre sur d'autres points de vue en deuxième partie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors, Eudes Beaufreton, délégué général de Contribuables Associés, Pierre Bergerot, nous sommes là pour vous interroger aussi sur vos résultats. – Oui. – Parce que votre critique du système, nous y reviendrons d'ailleurs, a été claire, nette, précise. – Mais bon, maintenant, quels résultats obtenez-vous ? Vous avez eu quand même quelques victoires, nous l'espérons en tout cas. – Bien sûr. – Pouvez-vous nous en parler ? – Alors, tout à fait. Je voudrais quand même dire que, avant de parler de nos victoires, il faut quand même dresser, faire un état des lieux finalement des forces en présence en France. Je voudrais quand même rappeler que 58% des Français ne payent pas d'impôts sur le revenu. – C'est ça. – Et on s'est quand même rendu compte, lorsque nous avons organisé un tour de France, je pense que finalement, les gens qui n'ont pas l'impression de payer de l'impôt demandent de la dépense, parce qu'ils ne payent pas d'impôt. Et c'est une solidarité qui est à sens unique de ceux qui payent de l'impôt pour l'ensemble de la collectivité, mais c'est très vrai que ceux qui n'en payent pas demandent finalement de la dépense. – Bien sûr, pour les autres. – Spontanément. – Les choses se sont aggravées avec l'exemption de la taxe d'habitation pour une bonne partie des contribuables. – Exactement. – Donc la situation s'aggrave, si je puis dire. – Exactement. – Je vais vous donner un exemple très simple, la commune dans laquelle j'habite, toute petite commune, un peu plus d'un millier d'habitants, il n'y a plus que, sur 255 foyers fiscaux, il n'y a plus que 35 foyers fiscaux qui payent la taxe d'habitation. Or c'est redoutable, parce que la taxe d'habitation, c'est la taxe qui bénéficie à son voisin, localement. Donc c'est là que se crée une vraie solidarité. – Bien sûr. – Ou une fracture. – Ou alors là, en l'occurrence, une fracture. – Une fracture. Et dans les forces en présence, c'est ce que je dis aujourd'hui, il y a une véritable fracture, puisque moins d'un Français sur deux paye de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'on paye chacun pour notre voisin, finalement sa part d'impôt, et idem pour les taxes d'habitation comme vous le disiez. Ce qui veut dire quand même que dans la mentalité, les gens ont plutôt tendance du coup à réclamer effectivement une bibliothèque, de l'aide, etc. partant du principe qu'ils ne la payent pas et que c'est toujours l'autre qui va la payer. Et c'est vrai que c'est finalement une tendance qui s'est développée ces dernières années, qui s'est accentuée… – Extrêmement pernicieux. – Exactement, de l'État-providence, qui doit finalement à l'individu ses conditions de vie. Alors, pour une part il y a ça, il y a évidemment l'administration qui sert finalement ses aides, qui sert cette redistribution. On va quand même rappeler qu'en France, on a presque 6 millions de fonctionnaires, 21% de la population active travaille pour la fonction publique, donc pour l'État. Et puis nous avons également 600 000 élus en France et donc l'ensemble de ces acteurs ont quand même besoin de vivre de la dépense publique. Tout ça pour dire que finalement, le combat il est avant tout culturel parce que les gens ne se rendent pas compte finalement qu'une grande partie de la population vit de la dépense publique. Alors forcément, quand on dénonce l'excès de dépense publique, finalement on a quand même beaucoup plus d'ennemis que d'amis. – Oui, c'est ça. – Et que c'est la difficulté pour faire avancer les choses et qu'à l'intérieur de ça, les grands décisionnaires finalement de la dépense publique, ce sont les membres du gouvernement, les élus également et puis la haute administration puisque c'est quand même dans les administrations et la haute administration que se décident des dépenses. – Il faudra revenir sur la haute administration, mais dès lors qu'aujourd'hui, cette propension à la dépense est payée par la dette maintenant, est-ce que les Français vont commencer à comprendre ? C'est que cette dette, ils la font supporter à leurs enfants et leurs petits-enfants. Parce que cette propension forte, cette demande d'impôts supplémentaires, aujourd'hui c'est de la demande de dette. – Oui, exactement. Et n'oublions pas que la dette, ce sont les impôts de demain. – Mais oui. – Mais c'est le sentiment finalement, à travers la dette, que l'on peut avoir sans avoir à payer. Et c'est un peu le sentiment qui prédomine chez un certain nombre de Français qui effectivement n'ont pas l'impression de payer de l'impôt. Et l'État, j'allais dire, est quand même complice. Parfois j'emploie le mot, je peux dire que de temps en temps, c'est un système mafieux dont finalement, en alimentant avec des aides, etc., finalement le dealer s'assure des conditions de sa vie ou de sa survie ou de son enrichissement personnel. Et de quoi se rend-t-on compte en France aujourd'hui ? C'est que l'administration, enfin une certaine caste entre guillemets, donc qui est faite effectivement d'une autre administration, d'élus, peut-être d'une partie d'entreprises du CAC 40, et on voit bien, on a des énergies qui passent des ministères dans les grandes entreprises, etc., qui font des allers-retours. Finalement tout ça, eux se ménagent finalement une partie de la création de richesses et se la ménagent. Et puis vous avez le reste du peuple qui pédale, et tout ça pour financer l'aide apportée à une autre partie de la population. Et donc dans cette partie A3, c'est extrêmement difficile effectivement, puisque les décideurs publics ont beau jeu effectivement de dire je prends dans la poche des uns pour redonner aux autres, et regardez, c'est grâce à moi finalement que j'améliore vos conditions de vie. Mais ce que veulent les Français en fait en réalité, c'est du travail, ils veulent vivre dignement, ils veulent de la liberté, ils n'ont pas besoin de ça. Mais comme on ne leur offre pas ces conditions-là, avec des taux de prélèvement obligatoire excessivement élevés qui font que les fruits de la croissance finalement sont captés par l'État plutôt que redistribués finalement aux salariés ou au secteur privé, et bien par défaut finalement les Français prennent ce qu'on leur donne, et que quand on les achète entre guillemets avec une aide par-ci, une niche fiscale par-là, et bien finalement ça marche encore. – Oui, je vous ai bien fait de dire que les niches fiscales, c'était aussi une façon d'aider. – Bien sûr. – Et alors, vous avez parlé de la haute fonction publique, je suppose que vous connaissez très bien le livre de Vincent Javert. – Tout à fait. – Les intouchables d'État, nous sommes dans le scandale absolu. – Complètement. – Avec des traitements, des indemnités, des primes, qui dépassent toutes les règles de la fonction publique, qui dérogent à toutes les règles et qui permet à ces hommes d'ailleurs de concevoir des dispositions fiscales au bénéfice de l'État, puis ensuite ils passent dans l'entreprise privée pour renseigner les entreprises sur les dispositions qui sont prises en matière fiscale. – Exactement. – Mais qui s'est ému de ces choses-là ? – Peu de gens alors… – À part vous. – À part vous. – Alors, pour être concret, pour répondre à votre question, c'est vrai que, notamment sur ces aspects-là, nous avions participé à la rédaction d'un texte de loi pour limiter les rémunérations des présidents des AAI, donc les agences administratives indépendantes. Quand on sait que, par exemple, Jacques Toubon, défenseur de droit, perçoit 30 000 euros par mois et qu'il estime ça normal, moi, en tant que contribuable, je suis choqué. On parle de 30 000 euros par mois, 360 000 euros par an, sans risque. – Oui. – Parce que quel risque prend-il ? Quelle valeur ajoutée apporte-t-il ? Et donc, c'est un texte de loi dont on a limité… Enfin, on demande à ce qu'il y ait un plafonnement de son indemnité à 6 000 euros, ce qui est déjà pas mal, soyons clairs. Évidemment qu'il faut faire voter ce texte de loi. Eh bien, c'est quasiment impossible de trouver un député à l'Assemblée nationale qui va déposer le texte et combien même l'aura-t-il déposé ? Encore faut-il qu'il soit voté. – Bien sûr. – Autant vous dire que cette mission… – La commission des lois va… – Exactement. – La commission… – C'est impossible, pardon. Et donc, ça pour dire que le système, finalement, se défend et que c'est difficile. Alors, dernièrement, dans une des victoires les plus symboliques que nous avons eues, qui est quand même aussi conséquente en termes d'impact financier, nous avons réussi à faire tomber la réserve parlementaire, qui était une somme qui était allouée chaque année à chaque parlementaire, donc députés et sénateurs, c'est une somme de 130 000 euros, qu'ils pouvaient réinvestir à travers soit des subventions, pour des associations par exemple, ou bien pour aider à financer des biens dans des collectivités, donc pour une redistribution au niveau local, plutôt dans leur circonscription. Mais ça n'est pas le rôle d'un parlementaire que de disposer d'un budget. Ce qui représentait quand même à peu près 1 milliard d'euros, quand même, cette réserve parlementaire, et que sur les dernières années, le montant total de cette réserve parlementaire représentait 8 milliards d'euros. Et donc nous avons réussi, chez Contribuels Associés, à faire tomber cette réserve parlementaire, alors tout simplement d'abord en rédigeant un texte de loi, alors ça, dans les années précédentes ça n'avait pas fonctionné, puis après à demander ce qui est une modification de règlement intérieur de l'Assemblée nationale, pour essayer de faire pression, et en fait parallèlement nous avions publié les lingots d'or, qui était la publication, finalement, des dépenses faites, ou des associations subventionnées, grâce à la réserve parlementaire. Alors on découvrait, par exemple, que la fondation Jaurès recevait évidemment beaucoup d'argent, et qu'il y avait quelques associations comme ça, ou alors que des députés distribuaient 130 fois 1 000 euros dans leur circonscription. – C'est de l'achat. – C'est de l'achat, c'est du clientélisme, ni plus ni moins, pour s'assurer effectivement d'être réélu. Et donc la publication, et en mettant le projecteur finalement, sur concrètement ces dépenses, ça a permis de faire abroger cette réserve parlementaire, donc qui nous a coûté sur les dernières années 8 milliards d'euros, enfin sur les 8 dernières années quoi. Donc effectivement, ça c'est une victoire concrète, mais 8 milliards d'euros, j'allais presque dire malheureusement, on est loin du compte compte tenu de tous les gaspillages qu'il peut y avoir en France. Alors en ce moment, nous avons lancé une pétition contre, enfin c'est pas contre, mais c'est pour la création d'une commission d'enquête parlementaire, pour comprendre pourquoi sur les grands chantiers d'État, il y a systématiquement des dérapages budgétaires. Je prends la canopédiale, par exemple, pour exemple. – C'est pas souvent du simple double ? – Alors là, en l'occurrence, canopédiale fois 7, c'est-à-dire que budget de départ, 200 millions d'euros, enfin 250 millions, budget d'arrivée, 1 milliard 200 millions d'euros, c'est-à-dire 1 milliard. Et c'est vrai que l'idée m'était venue au moment où il y avait une augmentation de la CSG qui représentait à peu près 3 milliards d'euros pour les retraités, mais ne serait-ce qu'avec la canopédiale, on avait déjà un tiers de cette augmentation. C'est-à-dire qu'on demande aux Français de faire des efforts sur leur retraite, parfois des petites retraites, pour financer, ne serait-ce que la canopédiale, 1 milliard d'euros. Alors après, on prend le musée des Confluences à Lyon, 400 millions d'euros, il y a X comme ça chantier. Alors on s'est rendu compte qu'il y avait une règle, a priori, que tout le monde acceptait dans le milieu. – Dans le milieu, ça vous n'a pas échappé. Le milieu. – Qui était de multiplier par pi, c'est-à-dire qu'on considère qu'en multipliant par 3-14, c'est à peu près la règle acceptée. Alors, on aimerait qu'une commission d'enquête parlementaire soit effectivement créée pour comprendre à quel moment il y a des ratages. parce que si les mêmes décideurs étaient dans des sociétés privées, ils seraient évidemment licenciés, limogés, ça semble évident. – Et voir embrossés. Mais alors, cette commission est tout à fait dans la fonction parlementaire, c'est ça que les parlementaires devraient comprendre, mais le savent-ils seulement ? Les députés de la République En Marche sont très incompétents en général, ou alors très amateurs quand même. ils ont complètement perdu de vue la vocation fondamentale du parlementarisme. Et avec, à l'avenant, une crise de la représentation. C'est-à-dire que les Français, quand on les interroge, ne se sentent plus représentés par ces gens-là. – Justement, Eudbeaufreton, sur cette crise de la représentation et sur même cette fracture au sein de la société française, est-ce qu'in fine, le but, c'est pas de supprimer ce statut de la fonction publique ? Je crois qu'à Contribuables Associés, vous en avez fait l'une des priorités de votre association. – Alors effectivement, ça fait plusieurs années que l'on rédige ou participe à la rédaction de propositions de loi déposées par des députés, mais il faut reconnaître que c'est un enjeu, et à la fois majeur, et à la fois de plus en plus difficile à défendre puisque… – C'est quoi l'enjeu justement de cette suppression du statut de la fonction publique ? – C'est de pouvoir tout simplement réduire le nombre d'agents publics, mais pour ça, ça doit être la conséquence également d'autres réformes, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir que cette réforme-là. La fonction publique aujourd'hui en France est clairement disproportionnée par rapport aux besoins des Français. De toute façon, c'est ce qui est démontré également par les chiffres de l'OCDE. Nous avions réalisé une étude qui concluait que si on alignait notre fonction publique sur celle de l'Allemagne par exemple, alors je ne dis pas qu'elle est parfaite, attention, mais entre la nôtre et l'Allemagne, on pourrait économiser 110 milliards d'euros par an. Alors, si on mettait le curseur ne serait-ce qu'au milieu, ça ferait 50 milliards d'euros, un peu plus. Eh bien, sur quoi cela porte-t-il ? Sur la durée hebdomadaire du travail, sur l'âge de départ à la retraite, sur la rémunération et puis le nombre d'agents publics par rapport à la population active. Et on sait que par rapport à l'Allemagne, on a à peu près 3 millions de fonctionnaires de plus. – Alors, où sont-ils ces trois ? Ils sont plutôt dans la fonction publique d'État, les collectivités territoriales ou la fonction hospitalière ? – Plutôt fonction publique territoriale. – Territoriale, qui a considérablement augmenté ces dernières années. – Exactement. Et c'est la raison pour laquelle je disais que ça ne peut que se coupler avec une réforme territoriale, puisque le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de réduire le nombre de strates territoriales pour effectivement réduire le nombre d'agents publics. mais l'une va avec l'autre, puisque le premier poste de dépenses budgétaires des collectivités, ce sont les dépenses de personnel. Et donc on voit bien qu'on ne peut pas réduire les dépenses si on ne supprime pas le statut, en limitant, je le précise bien quand même, omissions régaliennes, cela va se dire… – Bien entendu. – Bien entendu. – Alors, vous nous disiez tout à l'heure, l'opinion, les Français ont une proportion à demander plus de dépenses, parce qu'ils n'assument pas toujours les impôts. Cela étant, il y a des impôts qui sont des impôts dits indirects, comme les taxes au carburant, que tout le monde assume. Et c'est pourquoi, en troisième partie, nous allons vous interroger sur la crise des Gilets jaunes, parce que, quand même, c'est extraordinaire, chers téléspectateurs, la crise commence par une protestation antifiscale et elle se termine par une augmentation d'impôts. – C'est le savoir-faire français. – C'est la France. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors, comme vous venez de le dire, c'est effectivement une révolte fiscale. Au tout départ, le mouvement des Gilets jaunes était une révolte fiscale contre les augmentations de carburant composées essentiellement d'une augmentation des taxes. Alors, une petite étude sénatoriale a fait apparaître que, finalement, l'augmentation de ces taxes sur les années de 2018 à 2022 devait représenter 46 milliards d'euros, 46 milliards d'euros, et dont on nous disait que c'était évidemment 46 milliards d'euros. Alors, on ne nous donnait pas le montant déjà dans un premier temps, évidemment, il fallait faire passer la pilule. Mais, finalement, le deuxième élément de cette étude sénatoriale fait apparaître que seuls 10 milliards d'euros allaient à l'écologie et donc que les 36 milliards d'euros de différence servaient à éponger les dépenses du gouvernement. Et donc, on se rend compte que, finalement, à travers ce ressenti, évidemment, qu'ont eu les gens de se dire, moi, je ne peux plus assumer, finalement, cette augmentation du prix de l'essence et donc de la réduction de mon pouvoir d'achat, mais derrière, que se cache-t-il ? Une incapacité du gouvernement à réduire les dépenses. Et, en réalité, je suspecte, et c'est en tous les cas mon analyse, puisqu'il fallait que la France passe en-dessous des 3% d'endettement. Et que, comme les réformes structurelles n'ont pas été menées par Emmanuel Macron, – Voilà, c'est ça le problème. – Il a préféré augmenter les impôts sans dire, effectivement, qu'il augmentait les impôts parce qu'il n'a pas fait les réformes qu'il avait promises. – Exactement, dans sa campagne, on attendait… Et déjà, on votait pour lui parce qu'il s'escomptait une réduction de la dépense publique et des impôts. – Exactement, et il a une attitude totalement inverse, finalement. Et comme il n'a pas réduit les dépenses puisqu'il n'a pas fait ses réformes, il a fallu augmenter les impôts et je crois qu'il a augmenté les impôts en douce au nom de l'écologie, dont on sait finalement aujourd'hui que seuls 10 milliards allaient à l'écologie et 36 milliards allaient au comblement du financement des dépenses publiques. Et donc, effectivement, ce mouvement totalement légitime révèle quoi ? Que nous sommes allés au bout du bout du bout de ce que les Français peuvent accepter en termes de dépenses publiques et d'impôts. Il faut absolument mener ces réformes. Est-ce possible encore aujourd'hui dans l'état dans lequel est le pays ? Personnellement, je ne le crois pas, je crois que c'est trop tard, il fallait le faire en début de mandat et que maintenant c'est impossible. D'ailleurs, on voit bien que… – Oui, il y a 11 impôts supplémentaires depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir. – Exactement, qu'il a absolument réduit aucune dépense publique. Pire que ça, il a augmenté les dépenses publiques de 11 milliards, ne serait-ce que depuis le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il a étendu la prime d'activité plus largement qu'initialement. Et donc, il va faire financer d'ailleurs cette prime en partie par les entreprises qui le redistribueront beaucoup moins évidemment, et aux salariés, etc. Donc, le nerf de la guerre, effectivement, c'est la réduction des dépenses publiques. Et à travers finalement ce mouvement des Gilets jaunes, de quoi peut-on s'apercevoir ? C'était au départ une révolte fiscale très justifiée. Et puis, au fil des événements, on se rend compte que finalement, on voit apparaître des slogans type « rétablissement de l'ISF », comme si c'était l'ISF qui était le fond du problème. Mais la richesse, elle existe, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est la manière dont l'État gère les dépenses publiques et que finalement, il a réussi à faire disparaître du champ sa responsabilité et que du coup, c'est un tour de passe-passe incroyable et qu'on a l'impression finalement que les augmentations d'impôts ou de taxes sur le garde-burant seraient de la responsabilité finalement des gens qui auraient un patrimoine ou qui seraient plus riches et que ce serait à eux finalement de financer ça ou qu'ils en seraient à l'origine. Alors qu'en réalité, c'est bien le gouvernement et les dépenses publiques qui sont à l'origine de ce mouvement-là puisque, encore une fois, c'était une taxe, c'est une création de taxes. – Et vous avez d'ailleurs chez Contribuables Associés de Beaufreton dénoncé le récent débat sur ces niches fiscales. Pour vous, le gouvernement s'est complètement planté de cibles ? – Tout à fait. C'est-à-dire que le nerf de la guerre quand même en France, c'est le niveau de dépenses publiques. Et on sait qu'aujourd'hui, d'ailleurs tous les chiffres le disent, nous avons presque 57% de dépenses publiques en France. Nous avons le taux le plus élevé des pays de l'OCDE, donc la dépense est là. Il fallait effectivement faire une cure d'amaigrissement, c'est simple. Elle n'a pas été faite. Donc aujourd'hui, on traite les conséquences, mais on ne traite pas l'origine. Et donc la France est en très très mauvaise situation. Il faut quand même rappeler qu'il y a quelques années avant l'époque Schröder, la date de la France était la même que celle de l'Allemagne. L'Allemagne a mis en œuvre ses réformes. La France ne l'a pas fait. On voit le résultat une quinzaine d'années plus tard. – Alors sur les ronds-points, on entendait quand même des Gilets jaunes qui lui disaient, vous comprenez, moi je travaille jusqu'au mois de septembre pour l'État, et à partir du mois de septembre, il faut que je paye ma voiture, mes charges, etc. tout ce qui est de l'ordre privé. Il y a quand même cette perception, chez les Gilets jaunes, du poids de l'État. Malgré cette proportion que vous avez caractérisée tout à fait bien, de demander à l'autre de payer les impôts. Alors, est-ce que vous pensez, justement vous, à contribuables associés, travailler dans ce sens, c'est-à-dire faire comprendre, même aux plus modestes, aux moins imposés, qu'ils sont victimes, eux aussi, de ce système fiscal, que l'État est un monstre froid, plus froid des monstres froids, mais qui dévore la substance économique de la France. Or, parce que la tendance est quand même à plus d'États. Vous avez dit tout à l'heure que c'était une affaire culturelle. Oui, c'est une affaire culturelle, c'est une affaire mentale. Les Français sont persuadés que le salut viendra de l'État. – Contribuables associés, d'ailleurs, avait interrogé Pierre Garello, j'ai regardé ça l'autre jour, le professeur d'économie à l'université, qui lui carrément dénonce une vision marxiste de la société française. – Alors, il y a un élément dont on parle assez peu, en fait, aujourd'hui, ce sont les cotisations sociales sur les salaires, qui sont évidemment d'un montant très élevé en France, encore une fois parmi les plus élevés, finalement, des pays de l'OCDE, mais dont on les justifie en disant qu'évidemment, c'est finalement la sécurité sociale et puis la retraite. Mais, je vais vous donner un exemple simple. Moi, j'ai vécu quelques années en Angleterre, les cotisations patronales étaient, sur l'heure de main-d'œuvre, de 11%. C'est-à-dire qu'une heure de main-d'œuvre payée 10 euros, je vous passe la livre, la conversion libre, 10 euros, ça faisait 11 euros salaires chargés. En France, elles sont de 50%. Et donc, une heure de main-d'œuvre chargée en France, ça fait 15 euros. Deux heures de main-d'œuvre en France, 30 euros. Trois heures de main-d'œuvre en Angleterre, 33 euros. C'est-à-dire qu'à 3 euros près, finalement, on avait payé une troisième heure de main-d'œuvre aux salariés, au secteur privé. J'en faisais partie. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée ? Vous avez beaucoup plus d'argent à disposition. Donc, vous le réinjectez immédiatement dans l'économie. Et donc, ça crée de l'emploi. Et donc, on rentre dans un cercle vertueux et non pas vicieux. Et c'est ça, en fait, qu'il faut réussir à faire comprendre aux gens. C'est que finalement, si on les impose moins, ils vont disposer de l'argent pour faire leur propre choix. Est-ce qu'ils veulent une complémentaire santé avec un haut niveau de couverture ? Ou s'ils sont plus jeunes, avec un faible niveau de couverture, parce qu'on est moins malade, un peu plus jeune ? Est-ce qu'ils veulent s'assurer contre le chômage ? Où est-ce qu'ils placent le curseur ? Est-ce qu'ils veulent une assurance qui les couvre beaucoup ou pas beaucoup ? Mais dit autrement, finalement, moins on leur prend d'impôts, moins il y a de dépenses, plus c'est eux qui vont décider, finalement, de leur propre destin et de leur propre choix de vie. – Décider de leur propre destin. Car c'est une revendication, en effet. La maîtrise de son destin et du destin collectif aussi, ce qui est intéressant. Mais là, en expliquant cela, vous me faites penser à Raymond Bourgine, qui est un homme d'une génération ancienne, fondateur de Valeurs Actuelles, qui disait « moins value fiscale, plus value d'activité ». – Oui. – Eh oui. Mais je crois que c'est vrai. Je crois que si on laisse aux Français plus de ressources, ils créeront plus de richesses. On le voit très bien dans, justement, ces fameuses périphéries. Car là, dans les périphéries, eh bien, il se crée des tas de petits services, mais qui sont entravés dans l'action, par le poids des charges sociales, le poids des impôts, alors même que, libérés de ce poids, ces activités pourraient se développer. Et ce sont des activités de proximité qui seraient certainement… qui seraient au bénéfice de tous. C'est très clair. Moins value fiscale, plus value d'activité. – Tout à fait. – Alors, c'est un vieux slogan, mais il a encore sa force. – Qu'en pensez-vous, Pierre ? – Alors, il a sa force, et puis il pèse quand même lourdement sur la compétitivité des entreprises françaises. – C'est ça. – Et que c'est là où on rentre dans le cercle vicieux, c'est que dès lors qu'il pèse sur la compétitivité des entreprises françaises, il accentue le chômage. Et puis, à partir du moment où il accentue le chômage, eh bien, il faut un peu plus fonctionner pour alimenter le système, qui crée encore un peu plus de chômeurs, etc. Et donc là, on est effectivement dans le cercle vicieux et non pas dans le cercle vertueux. Donc la cure d'amaigrissement, c'est la même chose quand on veut s'aligner sur le départ d'un marathon ou d'une course à pied, il faut être en forme. – Rapidement, Ed Beaufreton, vous dénoncez le coût que représente l'UE dans l'un de vos graphiques sur votre site internet Contribuables Associés. entre ce que donne et reçoit la France à l'Union Européenne, la France perd en effet 5 milliards d'euros, en tout cas, c'est ce que vous aviez calculé pour 2017. – Oui. – Quelle est la position Contribuables Associés sur l'appartenance de la France à l'Union Européenne ? – Alors, au-delà de l'idéologie de savoir s'il faut rester dans l'Union Européenne ou pas, ce qui n'est pas tout à fait… – C'est pas l'objet de Contribuables Associés. Par contre, ce qui est l'objet de Contribuables Associés, c'est de savoir combien ça coûte, puisque les Français, puisqu'on ne leur demande plus effectivement s'ils veulent rester dans l'Union Européenne ou pas, d'ailleurs, la seule fois où on leur a posé la question… – Ils ont dit non. – Ils ont dit non, mais nous y sommes quand même restés. – Alors, on n'a pas tenu compte. – Exactement. Mais c'est quand même de savoir combien ça coûte, c'est-à-dire que c'est comme l'immigration, où l'émigration, il y a un moment donné, il y a quand même des vrais sujets sur lesquels on doit savoir combien ça coûte. J'allais dire, l'intérêt de savoir combien ça coûte, puisque c'est nous qui le payons, c'est quand même derrière d'avoir un avis éclairé. Mais cet avis éclairé, à mon sens, il doit servir que si on peut mettre en place une démocratie participative en complément de la démocratie représentative. C'est ce qui permettrait notamment au niveau local de décider effectivement que ceux qui payent veulent telle ou telle dépense et que d'avoir des décisions qui soient prises comme en Suisse finalement, où la démocratie directe est un outil démocratique utile, finalement, que les bonnes décisions soient prises parce qu'issues du peuple. Et que dans ce cadre-là, si on posait la question aux Français de savoir s'ils veulent rester dans l'Union Européenne avec ses avantages et ses inconvénients, dès lors qu'ils ont un avis éclairé par les bonnes informations, et bien effectivement, je crois que les Français seraient en tous les cas moins mal à l'aise avec un certain nombre de sujets puisqu'ils vivraient dans une société qui leur correspond pleinement finalement. – Eh bien, merci. – Avant de conclure, je voulais juste rappeler à nos téléspectateurs que Contribuables Associés a lancé une pétition en faveur du référendum d'initiative citoyenne et donc à tous les téléspectateurs et les téléspectateurs gilets jaunes de TV Liberté, je les invite à se rendre sur le site. – Et pas seulement les gilets jaunes, tous ! – Oui, tout le monde ! – Merci. – Merci, Eude Boff-Roton, délégué général de Contribuables Associés. Je vais me permettre de faire une petite annonce pour nos téléspectateurs puisque vous savez que je reçois régulièrement Pierre-Gervaneric et que celui-ci annonce dans mon émission les signatures de ses livres. Et voilà qu'une enseigne qui s'appelle Cultura vient de lui signifier qu'il ne pourrait pas venir signer dans les dix rendez-vous qu'il a au printemps et notamment le prochain, celui d'Evreux. Et donc les téléspectateurs pourront juger par eux-mêmes de savoir de quoi il s'agit bien entendu. Mais voici la lettre qu'il a reçue. « Notre organisation très décentralisée laisse la possibilité aux équipes de nos bagasins d'organiser les événements qu'ils souhaitent. C'est dans ce cadre que ces rencontres avaient été prévues. Pour autant, dans cette période de crise sociale, et alors que les élections doivent prochainement avoir lieu dans notre pays, il a été décidé par la direction générale de l'enseigne au niveau national qu'aucune rencontre ou signature d'ouvrage politique ne serait organisée dans nos bagasins dans les prochains mois. » – Alors, donc tous ceux qui avaient prévu d'aller rencontrer Pierre Gervanovic, le pourront le rencontrer. En revanche, la lettre nous précise que ces ouvrages demeurent à disposition des clients dans les rayons. – Le message est passé. – Merci Pierre. – Merci Ed Beaufretton. – Merci Ed Beaufretton. – Merci à vous. – Merci chers téléspectateurs et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada